Écoutez, si les frais de préparation ne sont pas encore sortis, qu'en est-il les primes ? Je ne les ai pas encore, c'est la réalité, je ne les ai pas encore. De toutes les façons, moi j'ai un principe, avec l'actuelle nouvelle équipe nationale, je suis en train de développer les principes de qu'ils jouent d'abord, même si les primes arrivent vendredi, samedi, on va les leur donner après le match. Donc l'essentiel c'est qu'ils jouent, même si leurs primes sortaient jeudi ou vendredi, le prochain vol régulé c'est vendredi, donc on n'aura plus qu'à les expédier le vendredi, mais qu'ils jouent d'abord samedi, et après le match, on peut leur donner leurs primes. Et ensuite, il y a mercredi aussi, en principe mercredi, nous allons jouer contre la Sierra Leone. Étant donné des concours de circonstances, tout porte à croire. Initialement, nous attendons pour aller jouer au Ghana, mais les démarches sont à court, d'ici là nous le saurons, si nous irons jouer au Ghana tel qu'initialement prévu, où on sera obligé de jouer à l'Oumbaché. Mais ce qui est sûr d'abord, c'est que le match de samedi va se jouer, et je pense qu'au-delà de tout ce qu'il y a comme vicissitude, les jeunes sont conscients, il y a un défi à relever. Moi j'ai l'habitude de ne pas être défaitiste, j'ai l'habitude de ne pas être défaitiste et de rester positif, quel que soit le mode d'urgence auquel nous sommes déjà habitués, les fonctionnaires, moi je garde la certitude, je reste froid, la tête sur les épaules, je garde la certitude que nous allons battre le Cameroun et nous allons battre la Sierra Leone. Donc je reste confiant que nous aurons les six premiers points.